Bonjour, chers amis de la presse nationale. Je voudrais d'abord vous remercier d'être venu présent à cette réunion d'échange, à cette rencontre avec la presse dans le cadre d'un événement que nous sommes en train de préparer et avec lequel nous avons attendu jusqu'à ce que nos amis du comité international olympique soient là pour communiquer avec vous sur les tenants et les aboutissants de cet événement. Alors cet événement c'est quoi ? C'est l'organisation du tournoi qualificatif de la boxe pour le continent africain en direction des Jeux Olympiques et Para-Olympiques de Tokyo 2020. Le Sénégal, comme vous le savez, a été choisi par le comité international olympique à côté d'autres pays pour organiser les qualificatifs continentaux. Oui, la raison était toute simple, c'est que Dakar devra organiser les prochains Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2022. En 2022, c'est le rationnel qui a été à la base du choix pour servir d'événement test, justement pour éprouver, produire un événement olympique et il y en aura d'autres qui vont s'organiser. C'est vraiment le rationnel. C'est l'opportunité de donner au comité, enfin au CNOS, de pouvoir mettre en place des prévues tests. Et nous l'avons vu et je voudrais compléter, ça c'est pas ce que je voulais dire, que nous avons revisité tous les segments d'organisation d'un événement olympique, les questions de transport, les questions de nourriture, l'aménagement du site de compétition, la question de la fluidité, de toutes ces questions. En quelques jours, nous l'avons vu véritablement avec le truc. C'est un événement petit comparé à l'échelle des Jeux Olympiques, mais c'était important de le vivre comme événement test. Par rapport à votre deuxième question, alors d'abord pour expliquer pourquoi la fédération de boxe n'est pas là, parce qu'aucune fédération nationale n'est en lien avec la Task Force et le comité d'organisation. Nous sommes un comité d'organisation pour tout le monde, pour tous les 39 pays qui ont envoyé des délégations. La fédération de boxe est en train de faire son travail avec les athlètes pour les préparer, pour espérer les qualifier. Donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas là. Deuxième élément, donc nous sommes à égale distance de toutes les 39 délégations qui sont... Le comité d'organisation, ce sera la même chose pendant les JOJ, n'a pas vocation à gérer la particularité du Sénégal. Nous aurons à égale distance, à égalité de traitement, toutes les délégations qui participent aux qualificatifs et aux JOJ. La question de la mobilisation, certainement Saïdina reviendra maintenant sur la question des chances, parce que lui, il est quand même par ailleurs comité olympique, même si moi aussi je suis comité olympique, mais de plus en plus. Pour la mobilisation, c'est vrai, il vaut mieux raisonner de la façon suivante. Le TQO boxe est une occasion de promouvoir la boxe. Pour vous donner un exemple très simple avec le CIO, nous avons un partenaire que je vais nommer, Taishan, qui est le premier fabricant de matériel de boxe. C'est du matériel que vous verrez pendant les compétitions, ce qu'on appelle la Rolls-Royce du matériel de boxe. C'est des rangs d'une dimension olympique qui n'exent encore nulle part, qui nous ont donné deux rangs de compétition, quatre rangs d'entraînement qui vont être considérés comme un lec pour le Sénégal. Certainement, c'est déjà les premiers envois en perspective des JOJ d'ACAR 2022. Ce matériel, compte de la valeur que ça représente, il ne sera pas utilisé pour faire de la compétition au jour au jour. Nous sommes en train de discuter avec le CIO, avec l'état-major de l'armée, pour pouvoir assurer la sécurisation de ce matériel et la garde pour que ça puisse servir et que ça vienne en moins de dépenses pour JOJ. Sur la mobilisation, effectivement, nous sommes en discussion avec les collectivités locales, avec les maires. Ce qu'on a dit, c'est que chaque maire dans la zone, on va lui dédier une journée à charge pour elle de faire venir les écoles, les lycées, pour que cela découvre la boxe et puisse véritablement susciter, ça puisse susciter une vocation. Bien entendu, il y a aussi la fédération de boxe, les clubs de boxe, les écuries de lutte avec qui nous sommes en contact pour les amener à pouvoir voir dans quelle mesure si la boxe se développe. Certains lutteurs qui sont très forts peuvent devenir d'excellents boxeurs. Ce qui concerne le processus de sélection des pays qui envoient des athlètes, c'est vraiment la responsabilité de la fédération nationale, de chaque fédération nationale en liaison avec le comité olympique qui choisisse d'inscrire, d'accréditer ou d'inscrire le nombre qu'ils veulent. Ce qu'ils jugent apte à pouvoir se qualifier par catégorie. Donc il n'y a pas une limite à ce niveau. La seule chose aussi, en ce qui concerne maintenant, pour participer au JO, ce processus qualificatif va aboutir au demi-finale et au final. Et c'est ceux-là qui vont être ceux qui vont aboutir au Parlement de l'Afrique. Les 30 croix seront issus de ce processus. C'est ceux qui vont arriver au demi-finale et au final. Déjà un processus qui a été lancé, mais nous ouvrons une période complémentaire avec le centre d'accréditation qui est à Diab Niayot ou l'autre qui est à Sali. Et je pense qu'on va vous faire circuler une fiche d'information via la Diab pour ceux qui veulent s'accréditer en complémentaire, les horaires auxquels vous pouvez le faire et jusqu'à quelle date. 13 catégories, comme vous l'avez mentionné, 8 hommes, 5 femmes. Alors maintenant, les détails, les exigences, les requirements de chaque catégorie sont déjà dans le lien web qu'on a mis en place et qu'on va partager dès après la sortie de cette réunion. Comme ça, parce qu'il y a des éléments de détails précis qui sont trop longs et facileux à expliquer ici. On va partager le lien tout de suite avec M. Diab et vous pourrez y accéder. On a eu ce qu'on appelle un venue agnement, un accord qu'on a conclu dans le contrat signé avec le CIO, enfin, avec SOGIP, pour les conditions d'utilisation du Dakar Arena. Et dans ces conditions, en toute transparence, ils nous ont dit, parce que le matériel de boxe qu'on amène, les rings, il y en a un seul, il pèse combien ? Il pèse 3 tonnes. 3 tonnes, un ring pèse 3 tonnes. On met 2 rings de 3 tonnes, donc 6 tonnes sur le parquet, il est évident que ça l'aurait détérioré. Donc, ce qui a été fait, de façon très simple, on a enlevé le parquet pour ne pas dégrader le parquet et on va le remettre. On s'est engagé à le remettre le lendemain de la fin de la compétition. Tout ça a été consigné dans un contrat avec SOGIP et nous sommes en train de respecter nos obligations. Donc, aucune crainte par rapport au basquet, Mariam. Il y a le parquet et il y avait en l'état, nous avons eu la main-d'oeuvre, enfin, l'utilisation, à recouvrir au service d'une société très spécialisée, nous parlons de bien la société Schumann qui avait posé le parquet, c'est eux qui enlèvent et c'est eux qui vont le remettre. Donc, il y a zéro risque assez long. Alors, les autres aménagements, au-delà de ça aussi, nous n'avons pas modifié la configuration des délires. Vous savez que la boxe, c'est un... Enfin, je n'en connais pas beaucoup, mais j'ai vite appris. C'est un sport où il y a des zones d'entraînement, des zones d'échauffement et ce que nous avons fait, nous avons cloisonné l'arène, une partie pour mettre deux rignes de compétition et une autre partie pour faire l'échauffement. Maintenant, l'entraînement, c'est au-dehors. Donc, tout est amovible, on n'a pas tout touché à la configuration. On n'a pas détérioré la configuration. Et même les aménagements qui ont été utilisés, par exemple, le restaurant qui est très fonctionnel va servir de lieu de restauration pour les athlètes. Vous savez que toute la journée, il faut qu'ils boivent, il faut qu'ils mangent. C'est des boxeurs. Donc, tout ça est réglé et bien réglé avec les gens du Soji. Vous savez, au niveau olympique, il y a des critères. Je vous donne un exemple. Si vous prenez, par exemple, le cas du Kenya et le cas de l'Éthiopie, si vous prenez 10 000 mètres, 5 000 mètres, marathons, si vous regardez le ranking, c'est eux qui sont parmi les 25 premiers au monde. Mais aucun pays ne peut amener plus de trois quand il s'agit d'aller aux Jeux olympiques. Pour la qualification actuelle, chaque pays a droit à une personne par catégorie. Donc, il ne peut pas y avoir, ce n'est pas possible. Il ne peut pas y avoir deux finalistes dans le même pays. Ce n'est pas possible. Sous-titrage Société Radio-Canada